On est à Hazinco. Tous les ans se déroule la reconstitution de la bataille de 1415. Chaque participant a mis des années et des années à faire son costume. Je me fais passer pour un historien qui vérifie les tenues. Bonjour. Bonjour. Il dit l'histoire et l'image médiévale. Bonjour. Je veux que ça fait un peu amateur en fait. Ah ouais ? Je me suis basé pour cette anomie sur les écrits de Dominique Europe 6. Lui, c'est un mytho. Il fait semblant de s'y connaître, il ne paye rien du tout. D'accord. Moi, ce que je préférerais, c'est que pour la représentation de cet après-midi, vous ne la fassiez pas et vous restiez sur le côté. Ce ne sera pas possible. Je suis avec mes hommes. Votre nom, c'est comment ? Yves de Rochebou. Je ne connais pas du tout. Ça ne veut dire rien ? Alors, il faut lire mes livres, par contre. D'accord. Donc, on va en prendre un ou deux de votre troupe qui pourront le faire. D'accord. Et puis vous, vous mettez à côté, puis vous jouez tranquillement à côté. D'accord. Vous faites une muse pour le public, mais par contre, pour la grande bagarre... C'est assez dur à entendre. Vous m'interdisez le champ de bataille, c'est rude aussi. Je veux bien, on ne nous montrera plus. Messieurs, chevaliers, chevaliers, chevaliers. Et l'honneur, alors ? Justement, mon honneur, ça aurait été de vous mettre une gifle. Chevaliers. D'ailleurs, je vais rassembler mon truc plus vite pour le leur annoncer de manière officielle. Chevaliers, chevaliers. Je pense que mon seigneur est énervé. Je ne sais pas ce que vous avez pu faire, mais vous l'avez énervé. Donc, je pense qu'il vaut mieux laisser le temps qu'il décante un peu, là. Je vais voir le chevalier. Je pense qu'il est énervé. Attendez, je vais voir. Le code d'honneur du chevalier, vous savez ce que c'est, monsieur ? C'est de vous mettre mon gantelier dans la gueule. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose, monsieur. Je vous en prie. Tout ça, c'était une caméra cachée et c'était pour rigoler. En tout cas, ça serait vraiment sympa de ta part de t'abonner à ma chaîne YouTube ici et de nous rejoindre sur la page Facebook Gonzacté. Les internautes, ils vont regarder, ils vont se dire, moi, j'ai envie d'en faire. Et comment on en fait partie ? D'abord et avant tout, la reconstitution, c'est-à-dire la recherche de documents, de sources pour reconstituer tous les équipements que vous voyez. Après, il y a l'entraînement, il y a la mise en œuvre de tout ce qu'on a trouvé. Le reconstituer, les objets du mobilier, les objets des armures. Ensuite, l'entraînement pour porter tout ça. Ensuite, rencontrer aussi la cuisine de cette époque-là. Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup d'enthousiasme. Parce que la reconstitution historique, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, à partir de ce moment-là, vous repérez une compagnie qui vous plaît. Vous allez voir le capitaine de compagnie et vous lui dites, voilà, j'adore l'histoire et j'aimerais vivre ce que vous vivez.